Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur The Unleaving et plus particulièrement la version démo. Alors je tourne cette vidéo le 24 février donc tenez en compte si jamais vous regardez ça dans plusieurs mois le jeu aura sûrement évolué. On est sur la version 0.4D et beaucoup trop de chiffres c'est marqué en haut. La démo n'est disponible malheureusement qu'en anglais, enfin non il y a le russe et le chinois il me semble mais pour nous qu'en anglais. Et le jeu sera disponible en français à sa sortie. Il est annoncé pour 2022 en Early Access, pas de date plus précise, pas de prix plus précis, c'est un jeu solo et le descriptif nous dit « Ranimez les morts en incarnant un terrible nécromancien, menez votre armée de trépassés au combat dans ce RPG d'action roguelite, décimez des villes entières avec des sorts dévastateurs, terrassez des boss épiques et transformez vos ennemis en serviteurs morts vivants. » Ça a l'air sympa. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Start game. Alors ça j'imagine c'est moi. Comment ça se... Ok on va passer en clavier américain, voilà, ZQSD, ok ma souris, là j'ai des âmes peut-être. Bonjour monsieur. Alors je vais pas vous faire la traduction en direct, bien évidemment ça serait peut-être un peu long, je ne suis pas bilingue. On approche du livre. Alors bienvenue dans la version démo du jeu. Nous sommes dans la citadelle du nécromancien. Dans le jeu complet vous pourrez débloquer de nouveaux sorts, des runes de sacrifice pour les morts vivants et des améliorations pour le nécromancer. Pour cette version démo, vous avez quelques sorts et runes sacrificielles débloquées et les pouvoirs qui suivent. Ok, ok, donc on n'a le droit qu'à ça. Ok, ça c'est juste, je peux checker. Ah, donc ça c'est tous les bonus qui se débloquent a priori. Ça c'est les bonus que j'ai. Ok. Et ça c'est ce qui peut se débloquer parce que regardez il y a un petit coup indiqué. Construis une chimère qui tire des projectiles. Ah, et je suis obligé de suivre le trait. Je ne peux pas regarder les autres bonus. Je ne peux débloquer que celui-là, par exemple si je l'achète. Ok, je peux acheter les autres bonus. Jusque là on est d'accord. Et donc à droite là on a quoi ? On a plein de choses qu'on ne sait pas. Ok, il y a des bonus là, il y a des bonus là. Oui, c'est blindé de bonus. Pas mal de choses à débloquer. Ok, mais pourquoi le livre a encore un point d'exclamation ? Bon, j'achète un peu au pif. Comme ça on pourra regarder un peu tout ça. Peut-être qu'il faut que je monte là. Non, est-ce que je vais arriver dans un niveau ? Moi j'imagine. Ok, alors comment ça se joue ? Clique gauche. Je tire. Ok. R. R j'invoque des morts vivants. Est-ce que j'ai une limite à mon nombre de morts vivants ? Là en haut je vois des trucs. Donc ça c'est mes minions. Ok. Là je ne sais pas ce que c'est. Des pièces peut-être. Ça c'est des âmes. Là c'est mon nombre de morts vivants. Et là, fighter, ranger, sacrifice. Une sacrifice. D'accord, je ne sais pas trop. Ah, d'accord. Je peux leur dire de bouger avec mon clic droit. Ou d'attaquer si je tiens le clic. Et si je fais ça, vous tenez la position. D'accord. Ok, j'ai. Alors là je peux prendre un premier bonus. Donc je peux avoir une rune négative énergie. Ouais. Je peux améliorer ça. Ça doit être mon tir. Ok. Ou je peux avoir un sort. Ancestral, roisse. Donc colère ancestrale. Ah d'accord. Ça coûte des échos. Ça, ça coûte des échos. Alors les échos apparaissent sur le champ de bataille quand on détruit des unités. Donc ça, ça coûte des échos. Ok. Après un petit délai, consume mes échos. Consume les échos dans la zone pour faire des dégâts. Et ça, ça coûte aussi de la life force. Ok. On va améliorer mon tir je pense. Comment je... Ah, je dois peut-être choisir un des deux. Soit il a ça, soit il a ça. C'est ça que je comprends. Ok. Je devais choisir un des deux. J'imagine que c'est à mes petits soldats, voilà, d'y aller. Moi, je reste derrière. Et là, j'ai des cadavres. Donc j'imagine que... Je profite des cadavres. Et je fais ça. Et voilà, j'ai relevé... Des soldats. Donc là, je leur ai dit d'attaquer. Je suis en train de perdre pas mal de petits soldats. Aïe. Ah oui, ça c'est ma barre de vie à moi. D'accord. Il faut peut-être que je relève un peu les morts. Ah oui, j'ai perdu mon premier cran de vie. D'accord. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe aux archers. Surtout qu'eux, ils essaient de m'attaquer. Ouais, là, je continue d'en relever. Il faut absolument que je détruise les barricades pour qu'ils puissent avancer. Malheureusement, j'ai une portée maximum sur mon tir. Hop. Là, j'ai rien relevé, là. Ah. Ah, il faut que j'attende que le combat soit fini pour pouvoir relever des soldats. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Et là, j'ai un coffre. Et c'était... C'était de l'or. Bon, on ne sait pas à quoi ça sert, l'or, encore. Allez-y, attaquez. Ça, c'était que du corps à corps. Ah non, il y avait un chien, là. Et là, du coup, je peux relever tout ce beau monde. Je peux relever les tombes aussi. Donc, intérêt d'aller chercher les tombes. Ouah, 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 ouah. Vous ne voulez pas y aller, là ? Ah, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer plus. Ça, il faut que je leur fasse de la place. Ah oui, j'ai perdu. Il faut vraiment que je fasse gaffe aux archers. Vous ne voulez pas aller attaquer, là ? Oula. J'ai failli en prendre une encore. Ah, c'est eux, là, qui m'énervent. Tuez-les. C'est ça, ils ont des tirs spéciaux, les archers. Il me faudrait plus d'archers. Et là, je relève tout le monde. Je pourrais sacrifier, mais je n'ai pas de runes, en fait. Est-ce que je peux dégager la barricade avant d'être chopé ? Hop là. Voilà, beaucoup trop d'archers. Les chiens ont l'air efficace. Ah, les poules. Roh, j'ai tué les pauvres poules. Je suis bien blindé. On peut faire quelque chose dans la maison ? On ne peut pas. Et ça, on peut ? Non, on ne peut pas. Je ne peux pas les envoyer. Non. Ah oui, je peux sacrifier. D'accord. Alors, lui qui n'a plus de vie, je peux faire ça. Pouf, il laisse sa place. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ? Je n'ai plus de life force. Ah, j'ai utilisé ma life force. D'accord. Ah oui, le sacrifice est lié aux runes. Ah oui, c'est ça. Quand un corps à corps est sacrifié, il explose. D'accord. Je vais essayer de bien casser toute la barricade. Voilà, comme ça, je peux les envoyer. Et du coup, ça. Un sacrifice. Life force in their last shot. D'accord. Par exemple, si je fais ça. Bam, il fait un gros tir. D'accord. Et si je sacrifie lui. Bim. Ok. Vous ne voulez pas avancer pour les massacrer. Donc là, je peux ressusciter un peu tout le monde. Voilà. Et là, j'ai... C'est quoi ça ? 10. Ok, j'ai des âmes. Ok, je les envoie là-bas. Aïe. Ouf, aïe. Ça n'a pas l'air cool, ça, là. Voilà. Ouh, je n'ai même pas vu ce que j'ai pris. Et donc là, je suis mort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je rentre avec mes âmes, j'imagine. Donc c'est ça. Je rentre avec mes âmes et je peux continuer. Et je pourrais éventuellement débloquer d'autres bonus, etc., etc. Ok, bon, on comprend bien le principe, le principe du roguelite classique. D'ailleurs, je ne sais même pas du coup ce que j'avais débloqué. Je regarde un petit peu. Je ne peux pas regarder ceux que je ne peux pas du tout prendre. Ah là, il faut les deux. D'accord, il faut finir toute une branche pour aller à l'autre branche. Bon, on a déjà quand même de quoi faire dans cette petite démo. Si jamais, n'hésitez pas à l'essayer vous-même. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a vu la boucle de gameplay. C'est assez sympa. Après, je pense qu'au fur et à mesure, avec plus de pouvoir, plus de runes, etc., etc., on peut vraiment orienter son style de gameplay. Là, j'ai un petit peu juste ressuscité ce qui passait et j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre le tir au début. Je n'aurais peut-être dû prendre une des runes et puis jouer plus sur le sacrifice. Enfin bref, le jeu a l'air quand même assez prometteur. Du coup, il s'annonce en early access, donc il va forcément évoluer, proposer de nouvelles choses. Moi, je vais le suivre quand même. Je vais le mettre dans ma liste de suivi parce qu'il m'intéresse pas mal. Peut-être d'autres vidéos à prévoir quand il sera sorti. On verra. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si cette découverte vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que si le jeu vous intéresse, vous pouvez le mettre dans votre wishlist. Ça fait toujours plaisir aux développeurs et ça donne des bonnes informations pour savoir du coup si le jeu hype ou pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada